Debout Congolais, unis par le sort Unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né au sort, si tu oublies moi Taïmada, chino dwe nene Hello ! L'opinan est là, il y a un bilo Konya Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Etatsini Il y a un bilo Konya Tu es né 쿠ari Il est libre Si tu te richards et tu ne te richards Des raisons pas Il est libre Il est relevé Il est libre Que tu nous arrêtes Toute i 17ion Atau Zali, N'aposa, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et le nom de mon côté de mon côté. Je vais vous demander, pour ne pas vous donner de détails. Il y a un numéro, numéro 938, Avenue Maurice, dans New York. Adresse, il y a un trépôt 1240, Avenue Randol, dans les banques. C'est là, yoko Vandakoteka, Mbisya Kokaoka, Mongusu, Mafutembi là. Et koko ma loko la base au cana yo. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcissex Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux Etats-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance, gestion des risques. Narcissex Water est une eau électronique d'une source artésienne à San Antonio, Etat du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Deuxième numéro, la République, le premier résultat de l'état de siège. Matata Imponio, je viens d'arriver à Kinshasa pour répondre à la justice. Taxe RAM, la suspension d'activation des forfaits est levée sur décision du régulateur. Mesdames et Messieurs, il y a tellement de choses sur cette affaire des RAM. Beaucoup de gens m'appellent, ça il faut le dire, beaucoup de gens m'appellent. Test-et-Christon, il faut que tu parles, il faut que tu en parles, il faut que tu parles, que tu dises quelque chose. Mes frères, je ne suis pas un journaliste et ma sensation. Vous avez la maîtrise dans ce que, et surtout dans le côté de mon destructeur, que dans le réseau de société. Vous avez la réseau de stakeholders. Par contre, vos vidéos me20 Regional, tout inclus à tous. ? En tout cas je ne fais pas ces choses-là. Mais convenient pour autant leurком preuve. Vous avez la conscience. Vous avez des gens, nous jongvauxés. Il y a RAN en siempre. S'il y a des gens quiторовent, tout le monde. j'essaye de 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 comprendre la question n'a pas de comprendre que ce n'est pas un boni mais n'a pas de chiffres mais vous savez avec les chiffres je m'entends pas bien donc du coup n'a pas vraiment j'ai demandé la tine de l'équipe ministre il ya pété un tic message en privé pour répondre après ça a quelques éléments n'a pas aucun point de vue n'a pas de compte en contact n'a pas régulateur n'a pas de point de vue n'a pas comme ça pour que n'a qu'on fait ça bien d'information en fait dans une rose à canada m'a émotion à la binoté cette affaire elle est très scellée elle est très sérieuse parce qu'elle a pris l'argent des gens au monde batu bambou n'a pas de bimis il ya eu beaucoup de préjudice on va d'assubir au tient au moins ça l'opération et a été basse est bon à la cour principale d'aujourd'hui gâté d'aubri que tout ça est dans la préjudice au monde alors moi je ne peux pas me mettre là à venir vous raconter des histoires non maîtrisé n'ayant qui m'a l'objet du famille m'a bambou n'ango c'est tout une longue histoire moi je ne peux pas me mettre là à imputé batte et 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 n'auront ça l'onté conscience nana et on permettra de salarité voilà pourquoi je dis nazo l'oukanae babae nazo la formation normale mais on a n'ayez bi et ça que mokana bisous de la culture fiscale ténaté la rdc trop fous de l'apprentissage d'un poté mais autrement n'est plus que le boulot et au filet alors que mbongo mboka et j'ai encore mbongo Pourvu que les gens sont en droit, pourvu que les gens sont normalement. Je ne peux pas prélever tout ça sans que les gens ne soient vraiment préalablement informés. Nous avons un problème. Dans le cannabis, nous avons un sérieux problème de communication. Mais nous avons une facie, nous avons une faculté de communication. Mais les gens ne communiquent pas assez. C'est quand même assez bizarre. Toutes les entreprises, toutes les sociétés, ils ont communiqué pleinement. Soit ils communiquent bien, ou alors ils ne communiquent pas assez. Mais c'est vraiment compliqué. Au point que les gens peuvent s'attaquer à des choses louables. Mais faute d'information, faute de la communication. Ils n'ont pas bien communiqué. Ils n'ont pas bien communiqué. Ça ne suffit pas de prendre deux comédiens, trois comédiens. Il faut véritablement une analyse, il faut véritablement un tableau. Il faut un plan de communication. Il faut un plan de communication pour que les gens soient récepteurs. Et quels sont les mots que vous utilisez ? Quelles sont les méthodes que vous utilisez ? Pour la communication, la mineuse, elle est compréhensible. Il ne faut pas comprendre. Et pas seulement comprendre, il ne faut pas intérioriser. Parce que le rôle de la communication, c'est de frayer le chemin dans le cœur des gens. C'est de créer une opinion. C'est de faire accepter, de faire gober les gens. Et donc, on ne va pas communiquer vos lignes. Mais si vous n'avez pas ça, parce que vous avez la chiche. Vous avez la communication, c'est de l'argent. La communication, c'est de l'argent. Ce n'est pas une histoire de dire, oh non, t'as un patriote. Non, non, la communication, c'est de l'argent. Et quand vous voulez communiquer efficacement, il faut mettre du paquet. Et quand vos communicateurs vous disent, mettez le paquet, vous pensez qu'il va y avoir ça. C'est un travail. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. La communication. En fait, moi, c'est ma partie politique. Et là, on va le faire, je vais te dire. Mais laissez-moi vous dire. La communication politique, c'est un bon cannabis. Vous avez la communication, vous avez la communication, vous avez la communication. Croyez-moi sur parole. Vous avez la communication, vous avez la communication. Parce que le monsieur met de l'argent dans sa communication. Nous sommes en 2018, derrière ma campagne. Vous avez vu comment ensemble, Moïse Katoumi et TK qui produisent Martin Fayul. Ça dit, tu pouvais avoir ton téléphone, on fout le téléphone, on écoute le Martin Fayul, le 4ème numéro. On a vu ça dans ce pays. Toutes les applications. On fout l'application Martin Fayul, le numéro. Votez, votez. Parce que Moïse Katoumi sait, c'est que c'est une communication. Et ils mettent de l'argent pour ça. Les sociétés d'ambition de communication, c'est la même chose. Ils communiquent mal. La communication, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais c'est aussi une question des méthodes. Il y a des canaux qui font le relais. Il y a des canaux qui font tellement que les gens prennent ça pour un acquis. Ce que j'ai dit pour Moïse Katoumi, c'est vrai. C'est vrai. Côté communication politique, le gars communique bien. Il sait communiquer. Il a des canaux. Toutes les portes s'ouvrent. Ce qu'il y a est. Parce qu'ils savent que le monsieur met de l'argent. Il met du paquet. Malheureusement, vous avez les autres qui, au lieu de travailler. Ils sont... Il y a des gens qui font ça avec conviction, Basali. Et puis il y a d'autres, il faut soutenir un peu. Et c'est là qu'il y a. Prenez ça vraiment pour un acquis, quoi. Mais puis après, nous communiquons mal. Malheureusement. Tu communiqueras mal. Mais est-ce qu'il y a même IJF aussi un problème de communication? IJF est aussi parce qu'il a porté un mot. Les gens ont porté IJF. Ils ont rencontré ma difficulté. Comme c'est une affaire d'argent. Et comme c'est un combat noble. Comme c'est une très belle lutte. Les gens portent l'affaire. Il y a IJF. Mais la communication, il y a IJF maintenant. Il n'y a pas assez de moyens pour communiquer convenablement. Parce que, bah, t'as fait ça, IJF, Macabo, IJF, Agosalate. Ça desserre l'IJF. Ils ont aidé ma tête, en fait. Ils ont desservi ma tête. Lorsque les gens pensent que... Tu vois, là, dans l'opinion, ça tue. Pourtant, pourquoi ça tue? Parce que les gens attendent beaucoup de l'IJF, alors qu'IJF a misé en Nguanate. Mais il faut une communication suffisante pour dire aux gens exactement IJF les animes. La communication a besoin de moyens. Parfois, bonjour, mon amour, on a mis un peu faible. Bonjour, quand ça fait, ben, faible. Ben, ma casse, c'est été. C'est une question, c'est un... Et d'abord, je... C'est une question de moyens. C'est une question de moyens. Il y a une autre société, oui, communique. Rappelez bien, ben, bref, j'insisterai pas. Et d'abord, il y a des bélais. Oh, ben, ça, l'arrivée, c'est bien. Mais il faut vraiment travailler. Il faut trouver des moyens. Et on s'allait, oh. Les cambouillars, oh, ils sont bien d'ici. parce que tout va communiquer suffisamment. Les gens auraient dû... Il fallait besoin d'un mois ou deux mois pour une communication intense, une communication schématisée, une communication systématique. Il fallait besoin d'autant, besoin d'autant. Ils vont dire non, mais ça fait six mois qu'on parle de ça, mais vous parlez de ça où et quand, comment. Qui sait ? Faites un micro-reportage, posez la question, ils vont vous dire. Bah oui, ça a dit, nous m'a dit, comment on l'appelle ? Des choses et des choses. La véritable définition ram, même moi qui vous parle, je ne connais pas la définition exacte de ram. Ça veut dire quoi ? Ram, c'est compliqué. Donc ça veut dire que si déjà le peuple ne connaît pas, ça veut dire que le peuple ne connaît pas. Mais on prend toujours un sandwich ? Et puis encore, quand vous prenez son argent, attendez, ils vont vous faire des raccordements frauduleux, vignettes, stoppés, le Congolais, d'un côté, n'a pas une culture fiscale, mais d'un autre côté, il n'est pas assez informé sur la chose. C'est un peu comme de l'arbitraire. C'est un peu comme de l'arbitraire. Ils vont vous dire que le message à Ram est faux. Le Christian a dit qu'il n'y a pas un message à Ram. Il y a des récits, leurs récits et leurs amis qui ont fait des récits. Il faut se dire que les récits sont forts, car les récits sont forts et les récits. Et les récits sont forts et les récits. Donc, on a cette enrique 5$, sur le thème 1$, sur le thème 2$, il y a ce qu'on a une garantie. La première garantie est la bonne. C'est tout. mais lorsque vous-même vous ne communiquez pas assez parce que vous avez un chiche parce que vous avez un chiche, vous avez un chiche vous avez un chiche, vous avez un chiche oh non on a pas d'argent, vous avez dit toujours ça on a pas d'argent, on a pas d'argent et puis après on entend des scandales financiers vous avez toujours un chiche donc moi je crois que cette histoire d'Eram il ne faut pas tirer un chien au clair communiquer en termes clairs donner l'argent mettez l'argent dans la communication utilisez tous les médias mais il y a des médias qui portent les médias portent à quoi moi j'ai 140 000 abonnés je ne sais pas moi autant d'abonnés des radios il y en a autant mais alors allez-y là-bas appelez tous ces grands leaders là d'opinion ensemble au séminaire pendant 3 jours ou 2 jours c'est nous qui allons venir devant la population on a dit à la population et puis vous ne vous limitez pas vous allez dans tous les c'est-à-dire toutes les couches avec des messages adaptés et vous avez réglé la question mais frère on peut bien faire les choses scandale tout ce que le peuple le peuple veut savoir c'est qu'il veut être informé il ne veut pas qu'il faut qu'il soit informé il faut qu'il soit informé voilà un peu ce que moi je voudrais vraiment dire en ce qui concerne Maramboa Tax il y a Forfait il y a Ram c'était les vrais modérateurs aménagement du territoire Guy Luwando dévoile ses priorités pourquoi attendre destituer Zoé Kabila on a destitué Zoé Kabila pour les mêmes raisons qu'on avait destitué Maouéja pour la même raison qu'on avait destitué tous les autres gouverneurs en ce moment là c'était pour les mêmes raisons les gouverneurs militaires arrivent ce lundi dans leurs provinces respectives au nord Kivu Nord Kivu Litouri l'Union Européenne se tient aux côtés de la RDC dans ses efforts pour consolider son processus démocratique garantir l'état des droits et faire respecter les droits humains dans toutes les dimensions y compris l'égalité entre hommes et femmes béni dix rebelles ADF abattus et cinq armes récupérées par les FARDC déchus en son absence Zoé Kabila appelle les membres de son gouvernement à à l'abnégation et surtout à expédier les affaires courantes le dossier du jour Mata Tampogno et Ligef je vais d'abord lire les propos et puis je reviendrai sur la question les gens me disaient ne venez pas parce que nous savons ce que la justice va faire de vous ça c'est Mata Tampogno je ne me reproche de rien je dénonce juste ces rapports de Ligef plein de mensonges si le respect de la vérité était respecté on n'aurait même pas demandé la levée de l'immunité parce que le dossier de l'inspection générale des finances sur lequel est basée l'initiative de cette action judiciaire c'est un dossier truffé de contre-vérité alors maintenant Ligef par ailleurs Ligef fait savoir que l'interpellation de la justice est faite sur intime conviction du parquet après recoupement de plusieurs sources d'informations et fait et non pas seulement sur base de son rapport le respect des institutions de la République ainsi que la justice de notre pays est une qualité à observer traiter la justice de son pays d'instrumentaliser est un déni une injure inacceptable qui frise l'outrage Ligef estime que la nation a droit aux explications sur la dilapidation de 300 millions de dollars difficilement mobilisés par l'hérogie financière Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs voici mon point de vue maintenant sur la question Monsieur Matatamponi ancien premier ministre Yambokalabissou il faut dire une chose c'est que quand on est gestionnaire de l'état le jour où vous êtes nommé ministre premier ministre s'ouvre ce jour-là alors s'ouvre ce jour-là votre lien de redévabilité avec le peuple mais attention avec la justice aussi parce que le bien que vous allez gérer n'appartenant pas à vos familles mais appartenant à l'état donc l'état a le droit au travers de ces instruments de vous écouter et de vous poser des questions à nous tous et c'est lui qui juge de l'opportunité celui qui juge du temps celui qui juge de l'importance de l'appel c'est l'état au travers de son bras la justice et c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin d'aller faire une magie pour nous d'ailleurs en même temps je rappelle que il a commis le ministre Lélo premier ministre il a rappelé l'article 9 de la constitution il a rappelé il a rappelé qu'il a rappelé le ministre avant 30 jours après je préfère lire quand même pour ne pas m'embrouiller je préfère lire l'article 9 de la constitution qu'est-ce qui est dit là-bas avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci le président de la république et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens meubles y compris actions et parts sociales obligations autres valeurs comptes en banque leurs biens immeubles y compris terrains non bâtis forêts plantations terres agricoles mines et tout autre immeuble tous autres immeubles avec indication de titre pertinent le patrimoine familial inclut les biens du conjoint selon le régime matrimonial des enfants mineurs des enfants même majeurs à charge du couple la cour constitutionnelle communique cette déclaration à la démonstration fiscale faute de cette déclaration en délant les 30 jours la personne concernée est réputée démissionnaire dans les 30 jours suivant la fin des fonctions faute de cette déclaration en cas de déclaration frauduleuse ou de soupçon d'enrichissement sans cause la cour constitutionnelle ou la cour de cassation est saisie selon les cas ça veut dire si c'est le président c'est la cour constitutionnelle si c'est les membres du gouvernement la cour de cassation bon pour éviter que tout s'enrichir illicitement ma ministre est-ce qu'il va déclarer bien à bango et bien pour des béjons de transparence est-ce que vous ne pouvez pas rendre ça public comme ça toi parce que ma ministre pour la plupart des cas toi c'est des gens qui étaient avec nous on connait comment ils vivent on connait comment ils ont eu leur vie Comment ils ont gagné la vie ? Alors, tout le monde a surpris, tout le monde a surpris ma actionnaire dans ma réseau de communication. Tout le monde a surpris tout le monde a compris dans ma complexe immobilier. Tout le monde a surpris tout le monde a compris que ce n'est pas un automobile où il a fait friser la péninsolence. N'est-ce pas ? Dans les d'accord, parenthèse, peut-être l'homme ou un autre jour, nous avons mis l'histoire complètement. Nous avons mis l'article 9 pour leur expliquer comment. Mais tout le monde a compris dans ma campagne, il y a Matata Mpony. Matata Mpony avait un premier ministre qui a dit ça. Mesdames et messieurs, il a mis tout le monde en tournant. Et puis, il a mis tout le monde en tournant, il y a une conférence. Mais comme le Congolais qui a dit sonité, qui a dit sonité, il m'a répondu aussi sèchement. Ça veut dire que vous avez tout le monde à la question. une question pour moi. La vie, messieurs Matata, comment il a expliqué Ngaï, Tobiso, que aux premiers ministres, mais aux yeux quand même moyens, il y a une université privée. Alors que pendant que les premiers ministres, aucun travail n'a pas été à l'université à l'État, financement à l'université à l'État, il n'a pas été à l'université à l'État. Mais pendant ces temps, il y a eu 8 ans. Il y a eu un université, il y a eu un personnel. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit qu'il fallait nous écouter que le monsieur Matata n'a pas été à l'État de l'État de l'Université à l'État. Il fallait écouter que l'État n'a pas été à l'État. Pourquoi il y a eu un université à l'État ? J'étais choqué. Choqué dans le monde où il y a eu une excellence à l'État. Et pire encore, il est même allé plus loin pour dire que non, il y a eu un salaire à l'État. Il n'y a pas moyen d'être à l'État. Il n'y a pas moyen d'être à l'État. C'est que les gens n'ont pas compris l'essence de la gestion de l'État. C'est que nous nous avons dit qu'il y a eu un lien à l'État. Donc, on ne comprend pas. Je vous explique. Quand on est premier ministre, on est supposé être très loin des affaires où il y a eu un université privée. Je vous explique dans des termes simples. Premier ministre, tant qu'on est un université à l'État, ça veut dire qu'on est un appel d'offres, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous garantit que c'est parce que c'est premier ministre ? Comment tu vas nous expliquer qu'il y a eu un influence et qu'il y a eu un ministre qui pose un imposé à l'État ? On va dire non, mais ça, on peut poser la question. Non, mais la moralité, elle est où dans tout ça ? La moralité, elle est où ? Lien d'intérêts et Zali, conflit d'intérêts et Zali, ça dit qu'il y a eu un ministre et qu'il y a eu un ministre et qu'il y a eu un ministre. Parce que comment tu as utilisé une île au juste ? Qu'est-ce que tu as dit à ces gens-là ? Oh non, ils ont vu mon projet, mon projet était bien, il était bon. Non, mais en tant que premier ministre, tu es censé faire des choses pour l'État. Pas pour ton maison privée parce que l'Université, l'État, l'Université, il y a eu, monsieur, il y a eu, il y a eu, il y a eu l'État, il y a eu l'État. Si tu as conçu qu'il y a eu l'État, ça va. Mais bizarrement, on te donne des moyens pour ton école, au niveau de ton école, il y a eu l'État, il y a eu l'État, il y a eu l'État, il y a eu l'État. Mais tu as eu tout le temps pour ton école privée. C'est pourquoi les gens ont dit qu'il y a eu l'Université pour ton école. Les gens ont crié que c'était de la blague, mais c'est du sérieux. Et quand on veut parler, « Oh, tu es à Tonga Itoury, à Tonga Mbokanae, à Tonga Maniema, à Tonga Maniema, le problème n'est pas qu'à Tonga Maniema. Le problème, ce n'est pas à lui de construire Maniema. Qu'on construit Maniema, c'est une charge de l'État. Il est en tant qu'animateur de choix, animateur premier à l'État, il aurait dû impulser le développement et il y a eu l'État et il y a eu l'initiative personnelle. Ce n'est pas ça qu'à Tonga Ginda qu'il y a eu le privé. Il n'y a pas de problème. C'est sa maison à lui et on comprendrait. Mais ce qui est communique à Mbouya, université, c'est-à-dire université, école, hôpital, n'a frais à trésor. Les gens vont dire, « Mais ça, frère à trésor, tu es. » Non, mais ça, les filles sont à trésor. La preuve, avant qu'il ne soit premier ministre, à Tonga Kiyangotae, avant qu'il ne devienne premier ministre, à Tonga Kiyangotae, il n'y avait pas construit, c'est, ben, il n'y avait pas Quand il est devenu après que le Mwana est premier ministre, qu'est-ce qu'il a encore construit ? Il y a hauteur, donc ici, dans ce pays, les gens se servent de l'État pendant qu'il n'y a pas besoin d'un mot. Il y a 250 niveaux, je suis premier ministre, ok, j'utilise ma position de premier ministre pour avoir tous les avantages, parce que quand on est premier ministre, personne ne vous refuse quoi. Il vient à Saliango, il vient à Saliango, je vous dis des vérités, je vous dis des vérités, quand tu as une portion du pouvoir, tu l'utilises à ta guise aussi. Et ça, il y a l'État d'ambou, c'est l'État d'ambou, c'est l'État d'ambou, c'est l'État d'ambou. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Pourquoi ? Parce que je suis ministre, je suis PDG, je suis, je suis, je suis, je suis. On dit réfectionner immeuble à l'État. Mais bizarrement, pendant qu'on est en train de réfectionner l'immeuble de l'État, on est en train de construire ta maison. Et puis, c'est l'État d'ambou, c'est l'État d'ambou, c'est l'État d'ambou. C'est même pas possible, non ? Donc, au regard de toutes ces choses, il y a eu quand même des problèmes. Alors, il faut faire le biboué. Tu es un gros salarié, il y a un bambou, il y a un bambou. Tout le monde dit que le bambou n'est pas le bambou, il y a un bambou. 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 C'est un élément. Deuxième élément. L'argent affecté il y a un bambou. Mais, c'est tout à fait normal que l'IGF se pose des questions. C'est là le problème. Donc, il y a des choses dans les bambou. Il faut pas comprendre que toi aussi, quand même, c'est un bambou qui a de la bambou inutilement. moi dans la conférence même monsieur Mata Tampogne c'est lui qui m'a dit ça, lui-même on lui dit mais non, il y a un peu il y a un peu de temps, il y a un peu de temps il y a un peu de temps, il y a un peu de temps il y a un peu de temps, il y a un peu de temps j'étais choqué, je lui ai dit mais c'est que tous les ministres doivent faire comme ça, c'est que toutes les autorités au lieu d'aider Mboka sans respecter la norme c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit et ils se sont qui ont la procédure d'urgence c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit procédure d'urgence en fait, c'est ce qui m'a dit il y a des choses c'est ce qui m'a dit c'est ce qui m'a dit mais ah si je n'aime pas le pays il y a un peu de temps alors quand on explique les choses les gens pensent que tu racontes comment on raconte M. Mata Tampogne dans la contréité mais je me rappelle je me rends compte tellement que M. Mata Tampogne a beaucoup d'erreurs mais le malheur dans tout ça ce qu'il ne considère pas qu'il est en train de commettre des erreurs quand on croit qu'on est plus intelligent que tout le monde on est plus sage on est tout ça un peu d'arrogance quand on parle toujours comment quelqu'un peut dire à un inspecteur il a dit ça dans la même conférence il a dit ça dans la même conférence il a dit ça dans la même conférence il a dit que le ministre il a dit que le premier ministre il a dit qu'il est en train de commettre des erreurs il a dit ça dans la même conférence Ce que vous l'avez dit, M. Matata, bien, vous sentez que suffisant, c'est ça, mon ami. Aux alibans, nous avons courté séjour, nous avons courté séjour pour qu'il n'y ait que répondre à la justice. Mais nous avons vu que la justice est instrumentalisée. Est-ce que vous imaginez un peu ? Il faut répondre à mes mêmes propos. Donc, il y a eu un ami qui a sa main de passer que il a outrage. Il n'y a pas de bon côté. Mais surtout, quand ça a été touché, il a aussi été touché. Il a aussi été touché. Il a aussi été touché, il a aussi été touché. Donc, aujourd'hui, il y a un petit kakakabongo. Il nous a parlé d'un audit. Oh, il y a ça là-bas. Il a dit qu'il n'y a pas d'un audit. Audit, c'est un audit qui a déjà. Mais ça veut dire qu'il y a un audit qui a sous-té. Pourquoi il y a un audit qui a sous-té ? Il y a un audit qui a été privé. Structure privée, il y a un audit qui a été audité. Alors que tu es mis en train d'un audit qui a été installé. Mais non, le véritable audit est à l'État. Pourquoi ? Pourquoi il y a un audit qui a été truffé d'erreurs ? Lorsque M. Matata a dit, par exemple, que non, il y a des plaintes de mensonges. Mais c'est à lui maintenant de prouver qu'il y a plein de mensonges. Le seul lieu où il y a un audit qui a été effectivement, c'est dans l'Okouta. Mais c'est dans la justice. Tant qu'il y a un audit qui a été truffé contre la vérité. Mais non, c'est à lui d'apporter la preuve. Il y a un audit qui a été respecté. On n'aurait même pas demandé l'enlever de l'immunité parce que le dossier de l'Inspection Générale des Finances sur lequel est basée l'initiative de cette action judiciaire, c'est un dossier truffé de contre-vérité. Non ! M. Matata, il ignore totalement. Il y a un moment de voir que ce rosa, économiste, c'est un homme qui a été condamné. Il y a un homme qui a été condamné. Pourquoi vous avez-vous mis un homme qui a été déroulé ? Pourquoi vous avez-vous mis un homme qui a été déroulé ? Parce que là, c'est tout faux. C'est faux, totalement faux. On ne lève pas les immunités parce qu'il y a quelqu'un déjà condamné. Non ! La lévée des immunités, c'est pour permettre à l'action judiciaire de mettre la main sur toi à tout moment, de te poser des questions et de répondre. Il y a des gens qui ont lévé des immunités. Ils ont l'unité. Ils ont l'unité. Ils ont l'unité. Lévée des immunités. Ils ont l'unité. pour que tu ailles répondre, que tu ailles clarifier la question. Si tu es innocent, on va dire qu'on va dire tranquillement. Mais ce qui est un homme qui a été dit, on va dire qu'il y a des gens qui ont l'unité. Ah, bien, il y a des gens qui ont l'unité. Non, on a un problème. Monsieur Matata Mpogno, la front avec la justice, c'est si m'agate. Précipitation, on est au sein de la pointe de presse. Bah, tout bah ya. Ça, c'est du spectacle pour rien. C'est du spectacle. On sent que vous êtes un paniqueur. Vous paniquez terriblement. Et ça, ça, ça se sent. Et la justice, quand vous paniquez comme ça, ça prouve. Parce que si vous êtes serein, vous allez répondre calmement à la justice. Vous avez déjà bien fait de venir au pays. Vous savez déjà bien. Nathan, tu as montré une attitude responsable. Ce sont des choses qui peuvent être comptées. Surtout pour la canaio. Au outil du banda, au aukiga, avec l'invitation. Il y a un avion. Mais c'est un acte louable. Ce qu'on appelle en droit, c'est un acte de coopération. Mais quand on y est, on prend maintenant tes propos, Abiyadank, ce gars veut nous enseigner. Et tu mets les juges dans une mauvaise posture. Ça dit très souvent, les criminels, très souvent, les délinquants, parce que c'est ça, les délinquants compliquent sa tâche. Le suspect noircit son propre tableau dans l'attitude. Lorsque vous êtes un citoyen, on t'appelle, on dit, monsieur, présentez-vous devant la justice. Ce que vous voyez devant la justice, yomoko, de toi-même, le juge étudie le comportement. Il dit, non, le gars est bien, il est venu, il peut comparer très librement. Il n'y a pas de garder à vue. Il n'y a pas de garder à vue. Il n'y a pas de garder à vue. C'est fini. Le jour où tu comparais, on dit, non, comme on n'a pas encore fini le dossier avant d'Awana. On t'est, ma mapeo. C'est pourquoi je dis que les conseils de monsieur Matata Pogne, parfois, ils ont tout ligné avec le cabineau. Mon conseil, bien, monsieur Matata a dit qu'à ma déclaration, il n'y a d'importance, il m'a retenu. Il a déjà fait un beau geste de quitter là où il était et courter son voyage pour venir. C'est déjà un bel acte. Mais après, ce sont les propos, ce sont les attitudes, c'est des tweets, qui vont faire pour rien. Le juge, on ne le menace pas. Le parquet, on ne l'intimide pas. Quand le parquet vous invite, effacez-vous, venez. Répondez librement, calmément, poliment. Soyez disponibles. Vous allez mettre dans le chef du parquet un problème, il y a conscience. Mais non, le gars est prouli, il est bien, il est venu lui-même, pourquoi on va l'arrêter ? Pourquoi on va le détenir ? Sa fuite n'est pas à craindre. Il a un travail ici. Non, laissez-le rentrer, il va venir seul. Il est moukou. Et on dit, on va me comparer on va être un homme libre jusqu'à ce que on va établir le jugement. Mais ce qu'il y a, on va dire déjà, ah, il va être un homme libre, ah, il va être un homme libre, il va être un homme libre. Ah, on va dire, tu vois les gars, il risque de mettre à nu toutes nos conversations, tout seul. parce qu'il parle beaucoup, il risque de parler, de dire les secrets d'instruction. Alors, il risque de parler, de dire les secrets d'instruction. Bon, maintenant, je vous le dis parce que je suis juriste et je comprends ce que ça veut dire. Voilà un peu, mais moi, je demande à l'IGF de communiquer suffisamment sur le rôle de l'IGF. Monsieur Gilles Alinguet est communiqué. Faites un plan. Si vous n'en avez pas, moi, je viens de vous le donner. Je contribuerai. De toute façon, vous avez un très bon communicateur. Apoipane est un bon communicateur. Il communique bien déjà. Maintenant, je crois donner, vous mettez le moyen à la charge de Naïe. Trouvez un moyen de mieux communiquer. Communiquer dans un bateau individuel est bien bien, mais une structure sera toujours mieux. La structure, elle est beaucoup plus efficace que les hommes parce que c'est la structure. Voilà ce que je voulais dire, mesdames et messieurs, qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément, je visite la RDC. Je visite Maman Marti. Maman Marti? Je visite la Africa. Il faut être agnose. Mais quand j'arrivais, tu ne sais pas, Y tu sais pas, tu es valable pour taille ou tu n'as pas Bye! C'est bon à laon, parfait! À mes États-Unis, je sais pas, tu n'as pas assez à l'intérieur ? Je sais pas, c'est de rien. Mais ça va, C'est bon! C'est bon? C'est bon, c'est bon. iel, c'est bon. Il faut pas faire ça. m m m m m m m C'est parti. 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 C'est parti.